... Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai ce soir, la folie Johnny. L'émotion suscitée par sa disparition dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Et ce soir, sur Canal, qui fut si souvent la chaîne de Johnny Hallyday, eh bien il va vivre et chanter pour nous. C'est à n'en pas douter le meilleur moyen de lui dire au revoir, même si, comme vous le savez tous, les stars ne meurent jamais. Je vous présente tout de suite nos invités, Philippe Labreau, journaliste, écrivain, réalisateur et parolier de Johnny. Vous avez notamment écrit pour lui Jésus-Christ, ma jolie Sarah ou encore Mon Amérique à moi. On vous retrouve sur CNews pour l'émission Langue de bois s'abstenir. Olivier Cachin, notre confrère journaliste et écrivain, on vous lit bien entendu dans le mensuel Rock'n'Folk. Et puis nous sommes aussi ce soir en duplex avec Véronique Mortaigne, en direct du Grand Café et en duplex depuis Vichy. Voilà, j'avais perdu la ville. Excusez-moi Véronique, vous êtes journaliste au Monde, vous signez aujourd'hui un papier intitulé Johnny Hallyday de l'idole yéyé à l'icône nationale. Votre livre, Johnny Hallyday, le roi caché est paru aux éditions Don Quichotte. Et bien entendu, David Abiker est avec nous pour partager cette émission et cette émotion. On ne peut pas commencer une émission sur Johnny Philippe Labreau sans dire tout d'abord qu'il était une voix, une voix formidable. Et j'ai envie de vous dire qu'on le met relativement peu en valeur aujourd'hui, ce qui me paraît surprenant. Ben oui, c'est un grand chanteur. Et cette voix a évolué de façon extraordinaire. Parce que quand il chante « Je suis l'idole des jeunes » ou « Ma jeunesse, ses tendres années », elle est belle la voix, mais elle est quand même un peu fluide et un peu fluette. Et avec les années et les expériences et les excès sans doute, et les incidents, et une vie romalesque, sa voix a pris une puissance inouïe, d'autant plus que son corps a pris de la puissance. Vous regardez le corps de Johnny à ses débuts et aujourd'hui, c'est devenu une force. Et donc cette voix est mature, elle est puissante, elle est belle et en plus, elle peut tout chanter. Parce que Johnny peut aussi bien chanter du rock, bien entendu, que la mélodie la plus simple. Quand il chante « Love me, tender » de Presley, qui est quand même effectivement une mélodie d'amour très très calme, très belle, il est merveilleux. C'est un grand chanteur. Véronique Mortagne, je voulais vous faire réagir aussi à cette voix de Johnny. On va décrire dans quelques instants, on va essayer d'expliquer ce qu'était ce phénomène que nous appelons ce soir la folie de Johnny. Mais parler de sa voix est important au début d'émission. Absolument, c'est très important de parler de son corps également. Parce que Johnny a un corps extraordinaire. Et ça, Marguerite Duras, la première fois qu'elle rencontre Johnny Hallyday, elle le voit immédiatement. Elle dit que c'est un grand corps, qu'il a une élégance, il a une manière de se déplacer, qui est celle d'un être absolument exceptionnel. Et ça, c'est vrai que chez Johnny, la présence et l'absence en même temps qui fonctionnent de pair est absolument extraordinaire. Comme si une certaine absence qu'il a dans la vie en général est compensée en permanence par cette extrême force de la voix et du corps et de la beauté. On sait qu'il prenait soin de son corps. Il faisait du sport avant chaque grand concert. Est-ce qu'il prenait soin de sa voix ? Lui qui fumait et qui buvait. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on l'appelait la bête. La bête était capable à la fois, effectivement, de s'occuper de sa voix, mais en même temps de fumer, cigarette sur cigarette. Et il est arrivé de boire aussi, bien entendu. Et même peut-être d'aller dans d'autres substances. Il a tout fait. Tout vu, tout connu, tout essayé. Et néanmoins, c'est ça qui est étonnant, il a conservé non seulement cette voix dont on parle et ce corps dont parle Véronique, mais en même temps, il s'est amélioré, si j'ose dire. Le Johnny Hallyday des années 80-90-2000, même 2015, est plus fascinant, à mon avis, plus important, plus puissant que celui d'il y a 40-50 ans. Les vieilles canailles, c'est quand même inouï. Quand il chante Les vieilles canailles, la deuxième version, la deuxième tournée, il faut savoir que tous les jours, ou presque, il est en chimio. Il arrive sur la scène, il éclate, il explose. Donc vous avez affaire à un athlète de haut niveau, un colosse, et un homme habité par une volonté, une énergie et l'amour de la scène, bien évidemment. Alors, on a posé la voix, c'était quand même très important au début d'émission, Olivier Cachat, ça n'explique pas le phénomène et l'émotion. C'est d'autant plus que je le disais au début de l'émission, on était tous préparés à ce décès. Et le choc et la sidération qu'on a connue aujourd'hui en France, c'était quelque chose d'inouï, de quasiment mystique. Enfin, comment expliquez-vous ça ? C'est notre lien avec Johnny, est-ce qu'il nous laisse comme empreinte ? Comme vous dites, c'est quelque chose qui était hélas attendu depuis des semaines, voire des mois, parce qu'on savait qu'il était malade, on savait qu'il était en chimio. Mais, en fait, quand la réalité arrive, on s'aperçoit que finalement, on n'y croyait pas, en fait. Même si tout le monde effectivement disait, il va très mal, il y avait même eu des annonces de certains médias qui avaient annoncé sa mort prématurément. Mais quand ça arrive vraiment, soudain, c'est comme si tout s'écroulait, parce que ça fait quand même six décennies qu'il incarne d'abord les yéyés, et puis après le rock le plus sauvage qu'il soit, et puis la France, parce que c'est vrai que c'est la voix de la France. Je ne pense pas qu'il y a d'autres grands chanteurs qui sont encore vivants et qui sont extraordinaires, mais il n'y en a aucun qui peut prétendre à l'importance. C'est la statue du commandeur, Johnny. On ne pourra jamais aller trop loin dans le cliché pour dire l'importance qu'il a dans la chanson française. La voix de la France vient de nous dire Olivier Cachin, Philippe Labreau. Aucun n'a suscité effectivement une telle prolifération de ce qu'on appelle des fans. Il y a des clubs de fans, il y a des gens qui traversent toute la France pour venir écouter un de ses consoeurs qui dépensent le peu d'argent qu'il leur reste, parce qu'il faut bien savoir que c'est toutes les couches de la population qui viennent, toutes, les plus démunies comme les plus fortunées. Et donc c'est une unanimité et qui est passée d'une seule génération, la génération yéyée, qui a vécu et vieilli avec lui, mais en même temps ils sont venus se rajouter, un peu comme sur un millefeuille, d'autres générations. Les enfants des parents et les enfants des enfants des parents. Qu'est-ce qui construit l'unanimité ? C'est le répertoire, c'est la personnalité, on a parlé de la voix. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il y a un gars, il rencontre une époque, plusieurs époques, et bing, ce sera lui et pas un autre. Je crois qu'en partie, c'est l'artiste, le chanteur, mais c'est aussi parce qu'il a eu une vie romanesque et médiatisée. Il a souffert, il a eu des divorces, il a eu des accidents de voiture, il a failli se suicider, il a fait son service militaire comme tous les Français de sa génération, c'est très important ça. Il a mis l'uniforme, il n'a pas refusé. Et donc il a vécu des vies, pas une vie mais des vies, qui ont fait que les gens l'ont autant, sinon admirés, du moins suivis, observés, respectés pour ces vies-là, et ça survit par rapport à de telles vies. Parce que logiquement, bien souvent, moi je me disais, mais c'est extraordinaire qu'ils soient encore là. Et aussi, encore une fois, revenons-y, l'artiste, c'est un grand artiste. On va partir maintenant à Marne-la-Coquette, c'est dans sa maison que Johnny est décédé. Depuis ce matin, la petite ville de l'Ouest parisien est assaillie, amie, journaliste, tout cela au milieu des forces de l'ordre, sans oublier tous les fans qui se sont déplacés pour chanter leur star disparue. Sur place, Laure Herpeux et Thomas Tavitian. C'est mon chanteur à moi, c'est mon dieu. On a un dieu, mais lui, c'est mon dieu. Là, aujourd'hui, non ? Je n'ai pas le courage à écouter. Personne ne lui arrive à la cheville. J'étais le seul à accompagner deux, trois générations. J'étais le seul à défendre le rock'n'roll. Et pour ça, chapeau, par monsieur. Nous sommes effectivement ici, à quelques mètres d'un parc boisé dans lequel se situe la savana, la très belle propriété de Johnny Persson. Le roi du rock français s'est éteint. Et la vie à Marne-la-Coquette est comme restée figée. J'aimais bien l'homme. Je trouvais que c'était quelqu'un qui avait une grandeur d'âme et une intelligence du cœur particulière. Et puis, j'avoue que hier, j'endormais son. Aujourd'hui, Johnny, ça m'a fait un peu penser à Cocteau et Edith Piaf en 1963. Je suis un peu sous le choc. Contrôle de sécurité, routes barrées, accès limités. Seuls les proches peuvent franchir les grilles pour accéder à la maison de Johnny. Aux portes, toute la journée, une centaine de journalistes déployés. Les journalistes sont toujours là, vous le voyez. Parmi eux, des médias étrangers. C'était un manca. Mon réacteur en chef m'a appelé à 5 heures du matin pour nous demander de venir sur place. Parce qu'effectivement, il était important d'être présent. En plus, il est belge d'origine, quelque part. Même si pour la plupart des belges, on reconnaît volontiers que c'est un chanteur français. Et bien sûr, ces fans, quelques dizaines, ceux qui ont réussi à se frayer un chemin. C'est sûr, le jour des obsèques, il y aura plus de fans, en espérant qu'on puisse accéder. Parce qu'avec la police, c'est un peu dur. Qu'est-ce qui est dommage ? Mais c'est sûr, il faut qu'on soit présent aujourd'hui pour lui apporter, lui dire qu'on l'aime. Un public orphelin qui aime Johnny jusque dans la peau. J'ai vu commencer à faire la tatouage, j'ai vu commencer à faire celui-là. Puis après, j'ai dit, je vais faire celui-là avec la croix, la croix de ça. Puis après, j'ai dit, je continue. Que je t'aime, 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 que l'on t'aime, que l'on t'aime. On croyait immortel Johnny, nous. On croyait qu'il n'allait pas mourir. Et il est parti. Donc là, ça va nous faire un très, très, très grand vide. Le rock'n'roll, la gentillesse, le charisme, le talent, sa voix extraordinaire qui était vraiment hors du commun. Et le tout faisait que c'était un être d'exception. Une tristesse qui s'étend à toutes les générations. C'est le cas notamment de Ruben, un fan de 25 ans. J'ai eu le droit à toutes les vannes possibles quand j'étais au collège. Parce que j'aimais Johnny, j'adore sa musique. Et puis, je ne sais pas, j'ai toujours été fan du personnage. Johnny, c'est la mode, c'est la musique, c'est la moto. Et ton motard aussi. Donc, j'ai la même moto que Johnny aussi, pour vous dire. Le jeune homme a même eu la chance de rencontrer par hasard son idole. Moi au milieu, Johnny ici, puis mon frère à côté. Et voilà, c'est en sortant du restaurant. Je crois que c'était un bon souvenir. Des souvenirs, pour tous ces anonymes, venus témoigner une dernière fois de leur amour à leur Johnny. Véronique Mortagne, on repart à Vichy pour vous retrouver. J'ai été frappé de voir dans ce reportage à quel point il y avait des personnes différentes pour évoquer et soutenir Johnny, sa famille, Amar de la Coquette. Et c'était frappant parce que dans votre première intervention, vous avez cité Marguerite Duras. Et il est un chanteur extraordinairement populaire. Alors on se dit que, d'une certaine façon, il pouvait effectivement parler et chanter à tout le monde. C'était formidable. Moi qui l'ai beaucoup suivi en tournée. Je l'ai vu dans des stades extrêmement populaires. À Lens, par exemple, on mange des frites dans des cornées en papier. Et dans la salle des étoiles à Monte Carlo, avec la même aisance, avec la même ferveur du public, avec des gens très argentés qu'il attendait, avec des Harley Davidson formidables à l'entrée sur le rocher. Et lui, toujours égal à lui-même. Alors moi, je me suis demandé pourquoi il y avait ce lien avec Hallyday qui ne sombre pas. D'ailleurs, j'entendais tout à l'heure Philippe Labreau parler au présent, évidemment, parce que Johnny, d'une certaine manière, ne peut pas mourir. Parce que moi, ce que j'avais senti quand j'ai voyé ces stades qui chantaient Gabriel, vous savez, avec les mains sur les épaules et au-dessus de la tête, c'est qu'en fait, il incarnait parfaitement la part de jeunesse que l'on a en soi et qui est indestructible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il la faisait ressortir par des séquences rock'n'roll, tutti-frutti, etc. Et puis par ailleurs, comme il était assez caméléon et qu'il avait compris que les modes, les styles changeaient, il avait adapté effectivement sa voix, sa manière d'être au fil des ans. On parlait de, par exemple, la grande profondeur qu'il peut y avoir, tristesse ou distroyance, comme disait Daniel Rondeau de Johnny. Hugo Frey l'explique très très bien quand il aurait pu devenir un chanteur yéyé tout lisse. Et en fait, il est devenu, en chantant les portes du pénitencier, un chanteur de blues. Donc quelque chose de complètement différent et qui a structuré sa manière d'être encore dans une autre orientation. Mais il a toujours été cette jeunesse formidable qui vient après-guerre et qui ne se détruit pas. – Alors nous sommes rejoints par Mishka Assayas, notre grand frère, grand spécialiste du rock. Je renvoie à votre ouvrage de référence, le dictionnaire du rock chez Robert Laffont, Mishka Assayas. Merci. Vous aussi d'être avec nous. C'était intéressant ce que vient de nous dire Véronique Morten parce qu'on se rend compte en fait, il est à la fois l'homme d'une génération, après-guerre, les yéyés, c'est ça, et il traverse toutes ces générations jusqu'à nous. Alors comment on fait un miracle pareil ? C'est la question qu'on se pose tous ce soir. – Écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre. En tout cas, moi, ce qui me paraît très frappant dans le parcours musical de Johnny, c'est qu'il est resté toujours fidèle à ses premiers amours, c'est-à-dire le rock'n'roll. Jusqu'à la fin de sa carrière, il a enregistré des chansons de Chuck Berry, de Buddy Holly, d'Eddie Cochrane et encore très récemment… – Le blues et le rock. – Oui, et ça, il y est toujours retourné comme pour se ressourcer, et je dirais, enfin, c'est son identité musicale la plus essentielle. Bien sûr qu'il s'est adapté, bien sûr qu'il a changé, il y a des gens qui l'ont suivi, d'autres qui l'ont lâché, d'autres qui l'ont pris en route, etc. Mais enfin, il a été le premier à enregistrer à Nashville, c'est quand même assez… Voilà, il était… Oui, enfin, vraiment, il était fait de ça. – Quand il chante toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues, donc il dit la vérité, en dépit des modes qu'il a traversés, il dit la vérité. – Mais avant Johnny, enfin, je pense que Philippe Labroux ne me contredira pas, mais le rock'n'roll n'existait pas en France. – Non. – Il y avait eu quelques tentatives. – Un peu, Salvador… – Mais c'était moqueur, c'était parodique, c'était tourné en ridicule. – C'était du second degré. – Il y a eu Daniel Gérard, enfin, etc. Mais enfin, je veux dire, en 1960-61, il a 17 ans, 18 ans, il est le premier à faire comme Elvis, il se roule par terre, il bouge avec son corps comme on n'a jamais vu un chanteur en France, le faire, et il y a un conflit, ouais, parce qu'aujourd'hui on en parle, c'est très consensuel, mais à l'époque, vous savez, quand il passait à l'Alhambra, il y avait au balcon les très jeunes qui avaient payé un billet pas cher et puis les vieux à l'orchestre, il passait en première partie de Raymond Devos, et les vieux ont refusé qu'il continue, ils voulaient qu'il dégage. – Sortez-le. – Sortez-le. – On imagine le public de Raymond Devos qui découvre ce jeune homme qui se déhanche, qui se sert de son pelvis comme un pelvis, oui, bien sûr, et qui leur balance un rythme différent. Donc ça, choqué, ça a été presque révolutionnaire. Mais il faut voir aussi, vous avez raison, il arrive, ou c'est vous qui le disiez, avec les sixties, c'est-à-dire avec l'arrivée d'une nouvelle génération, c'est le même moment où la nouvelle vague de cinéma arrive, il est donc, il surfe sur la tendance de la société. C'est ça qui est très fort chez lui, et il a continué tout le temps. Il a senti certaines tendances, il s'y est adapté, comme un caméléon. Très intelligent, vous savez, grande intuition. – C'est le cinéma qui est si important, il dit dans une interview, je suis allé voir Elvis au cinéma la première fois de ma vie, avant je jouais du brassin avec ma guitare, et je bascule dans le rock. Son rock vient du ciné ? – Oui, de toute façon, beaucoup de choses viennent du ciné, parce que Johnny adorait le cinéma. En fait, il adorait jouer dans les films, et à la limite, il aurait préféré même être acteur du cinéma que chanteur. – Mais je pense qu'il a été également influencé par Elvis et par Marlon Brando et James Dean. – Bien sûr, pareillement. – Alors, je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'amis et de proches, et vous en faisiez partie, Philippe Labreau, je rappelle que vous vous êtes enfermé avec lui pendant une quinzaine de jours à Londres dans un hôtel pour écrire un disque, j'ai pas rêvé. – Pour faire un volume entier, enfin, pardon, un album entier qui s'appelle « Flagrant délit », et où j'ai eu la chance, la fierté d'écrire toutes les chansons. – Voilà, et c'est 15 jours où vous êtes enfermé avec lui. – Oui, oui, enfermé pratiquement. – Voilà, et vous aussi, vous nous dites que c'était un garçon intelligent, où c'est souvent moqué de lui, on a ri. Alors, je voyais cette citation qui était dans son autobiographie, « Je sais bien que je ne suis pas un imbécile, mais je sais aussi que je peux facilement le faire croire, parce que je fais des gaffes, je bafouille, et puis depuis un certain temps, finalement, je m'en fous. » – C'est une preuve de grande intelligence d'être capable de dire ça de soi et d'être conscient, mais il y a une vraie finesse chez lui. – Oui, Jean-Dormeson disait, ce qui est important, c'est qu'on n'en a rien à foutre. Et Stendhal le disait aussi. À partir de l'instant où vous n'en avez rien à foutre, vous êtes certain de réussir, parce que vous suivez votre voie, votre choix, et tant pis pour les critiques, tant pis pour la dérision, tant pis pour les caricatures, il les a pas beaucoup aimés, mais ensuite il les a complètement, disons, assimilés, et même à la limite ça finissait par l'amuser. Et ce qui comptait surtout, malgré tout, c'était le résultat, c'était les disques vendus, c'est quand même mille chansons, cent millions de disques. – C'était quoi son moteur ? Parce que pour faire une carrière comme ça, durée, durée, il faut avoir chevillé au corps quelque chose qui n'est pas les ventes, qui ne sont pas le public, les millions de gens qui achètent les disques. Qu'est-ce qu'il faisait avancer ? Olivier Cachin ? – Je crois que c'est le public, il a toujours dit que son rapport, comme tous les grands artistes, il a fait effectivement des disques extraordinaires, il a fait des films, il a fait des séries de télé, il a même fait du théâtre, mais il n'y a rien qui remplace la scène. Tous les artistes importants vous diront la même chose, que ça soit Michael Jackson, que ça soit Johnny Hallyday, c'est ce rapport fusionnel avec le public. Quand il est sur scène, et que ça soit d'ailleurs effectivement une petite salle ou une grande, il a ce même magnétisme et ce même lien. Je crois que c'est ça que les gens apprécient, c'est que quand ils voient Johnny, ils savent qu'il n'y a pas de second degré. Quand il chante, il est au premier degré, il est là, il est avec les gens, il fait corps avec eux. C'est ça, à mon avis, une des grosses clés du succès. – Et il est chargé d'adrénaline. Vous le trouvez dans sa loge juste avant qu'il rentre en scène, il est calme, très serein, il dit pas grand-chose, pas grand-chose. Ça va, tu vas bien, ta petite femme va bien ? Trois mots comme ça ? – Non, si, toujours, il peut appeler ma femme ta petite femme. Mais on sent qu'il se prépare, comme le boxeur avait monté sur un ring. D'ailleurs, quand il traverse la foule au Parc des Princes, rappelez-vous ce moment extraordinaire quand il a traversé la foule, c'est un peu la démarche du boxeur, encadré par tous ces gens pour aller vers le ring. Et là, il y a une charge d'électricité d'adrénaline qui l'envahit, qu'il n'analyse même pas, mais il le sait, il le sent, et il délivre, il donne. – On ne l'imagine pas commenter ses performances scéniques d'ailleurs ? Dire, est-ce que c'était bien ? Ou je me suis éclaté ? On a l'impression qu'il vit ça comme allait se brosser les dents ? – Générosité illimitée, il donne tout le temps, il se donne de façon extraordinaire. C'est drôle ce que disait Véronique, j'en parle au présent. Mais c'est évident, il est totalement présent. Vous savez, on va l'entendre très très longtemps. Les gens vont regarder toutes les émissions de télé, les spéciales. Il a fait tellement de shows télévisés. Il y a un tel trésor d'image sur Hallyday que ça va durer. – Véronique Mortel, on se dit aussi que notre attachement à Johnny est lié à cette vie que nous partageons avec lui. C'est un gamin, on le découvre, il a 16 ans, on a l'impression qu'il est à la fois plein de charme, mais à peine fini. C'est un adolescent qui arrive avec une guitare et qui se déhanche devant nous. Et puis on va apprendre très rapidement que ça a été dur avec son père, qu'il n'a pas eu une vie marrante. Et donc on peut s'identifier à lui et il peut ressembler à tout le monde. Et à chaque moment de sa vie, ses histoires avec les femmes, les accidents, etc., il nous parle à un moment de quelque chose qui pourrait se passer dans notre existence, sauf que lui, c'est une star. – Eh oui, mais quand il a 16 ans, il est extraordinaire quand même. Il arrive sur les plateaux de télévision et il dit que son père est américain. Alors tout le monde prononce à Hallyday avec un H aspiré parce qu'évidemment, il est américain. Donc il représente ces décagénaires, comme disait Edgar Morin, ces gens qui arrivent après-guerre. Mais il y a autre chose, il y a un miracle chez Johnny Hallyday. Moi, je pense que par rapport à d'autres artistes, ce mécanisme de la scène était complètement particulier chez lui. C'est-à-dire qu'avant de monter en scène, il pouvait être, comme le dit Philippe Labrou, gentil, aimable, etc. Mais surtout, il était extrêmement absent. Et ça, Jean-Claude Camus, qui était son producteur, le disait sans arrêt, je suis complètement étonnée, scotché, parce qu'il met un pied sur scène et il devient complètement différent. Moi, je crois aussi que Johnny représente une énorme part de résistance à l'ennui. Parce que l'ennui et avoir envie, le désir, étaient quelque chose de très important dans la manifestation artistique d'Hallyday. C'est-à-dire que quand il montait sur scène, d'un seul coup, tous les côtés sombres qu'on peut avoir chacun dans notre existence, c'est-à-dire de s'ennuyer dès le matin, de ne pas savoir quoi faire, de meubler ses journées, etc., est complètement effacé parce qu'il y a un tel désir chez Hallyday, il y a une telle envie d'être là, une telle envie de chanter, que tout s'efface. Alors, seuls nos confrères du monde, qui paraissent en début d'après-midi, ont pu faire leur une aujourd'hui sur Johnny. Demain, il sera absolument partout, à droite comme à gauche, du Figaro à Libération. Petit tour chez nos confrères avec Antoine Magnan et Alexis Elisabeth. Les portraits de Johnny Hallyday n'ont pas encore envahi les kiosques à journaux. Seul un titre est déjà paru dans l'après-midi et cette première une, consacrée aux rockeurs, connaît déjà un petit succès. Je n'achète jamais le monde sauf quand il y a des grands événements. Après, je garde ses numéros, on a marché sur la lune, la mort du général de Gaulle. Et puis, il y a un nouveau héros qui vient de mourir, nous quitter, voilà. Donc, je l'ai acheté, je vais le lire, mais surtout le garder dans ma collection des grands événements. C'est-à-dire la disparition des héros. Moi, c'est mes 17 ans qui sont partis, là, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un morceau de moi qui est parti aujourd'hui, oui. Même si je ne... Si, j'aimais bien ses chansons et j'aimais bien l'homme et la bête de scène que c'était, voilà, qui était assez exceptionnel, il faut bien le dire. Voilà. J'en comprends bien moi aussi que c'est une bête de scène, c'est ça. Même le kiosquier est ému. Ça a été ma vedette préférée dans les années 75, 80. Donc, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Les autres titres de presse, eux, préparent leur édition de demain. À Libération, c'est l'heure de la réunion d'édition. Autour de Laurent Joffrin, le directeur de la rédaction, tout est passé en revue, page par page. Bon, OK, allez. Il y a 18 pages. Et c'est un personnage national, largement consensuel. On n'est pas forcément des adhérents de son esthétique musicale. Ça dépend des chansons. Enfin, c'est pas un personnage typique de Libération, mais en même temps, la force de la voix, la force de la scène fait qu'on considère qu'il a une valeur. Et puis, par ailleurs, c'est un des seuls héros consensuels de ce pays, alors qu'il a un nom américain et qu'il est belge. Au service photo du quotidien, on travaille la une de cette édition forcément scrutée. En fin d'après-midi, c'est cette photographie qui était l'heureux élu. D'abord, la une, c'est très important pour nous, pour Libération. On a failli cette fois-ci un peu déroger à la règle, pseudo-règle, d'avoir que du noir et blanc en une. Donc, on a essayé comme ça parce que c'est vrai que d'avoir des photos couleurs. Parce que c'est vrai que Johnny a l'idée avec ses tenues, ses couleurs, voilà. Mais là, on a trouvé une photo de Raymond Depardon en 67. Raymond m'explique qu'il a pu être aussi proche de lui parce que c'était une répétition et que ce n'était pas un concert. Mais qu'en répétition, il donnait autant et que sa puissance était incroyable. A quelques kilomètres de là, au Figaro, la maquette du journal de demain est presque prête. Un travail commencé il y a plusieurs semaines. Johnny, ça fait un moment qu'on le savait. Donc, Johnny, on avait eu le temps de pas mal préparer, notamment un cahier de 16 pages autour de sa vie, les années Johnny, etc. Ce supplément-là, aussi, on avait eu le temps de le préparer. Les pages d'actualité, non. Jean-Denon Maison, par exemple, on n'était pas prêts. Il faut quand même attendre que l'événement se produise pour vraiment bâtir, bâtir, bâtir vraiment les pages. Dernière réunion pour valider la une du quotidien. On va battre un peu le rappel parce que là... Et d'un cahier spécial de 16 pages. Il y a une cahier qui s'est bâti comme un abécédaire des années de Johnny Hallyday avec les décennies, sa vis, ses disques, et puis à la fin, une série de papiers plus thématiques qui ne sont pas là et qui doivent être par là. Je ne sais plus. Il manque des pages, je le sens. Il manque la moitié des pages. C'est pour ça que vous n'avez pas tout. En plus de l'édition quotidienne, le Figaro Magazine hebdomadaire a avancé de 24 heures sa date de publication. 100 pages de papier glacé, elles aussi consacrées entièrement à Johnny Hallyday. On va retrouver Véronique Mortagne en direct de Vichy. La décision de faire la une sur Johnny a été facile à prendre avec le journal et en conférence de rédaction. Véronique Mortagne ? Écoutez, oui, parce que vous savez que les relations du journal avec Johnny Hallyday, d'ailleurs, on a publié dans ce cahier spécial quelques-uns des articles qui avaient été publiés dès les années 60 dans le monde. donc ces relations ont été en dents de scie, on va dire, mais il y a eu cet acte de réconciliation formidable en 1998, cette interview qu'il avait donnée pour Le Monde à Daniel Rondeau qui, en fait, a rapproché Johnny du monde de nos lecteurs au monde, c'est-à-dire des gens, une certaine intelligentsia qu'il avait déjà touchée en tournant un film avec Godard, en se finissant à Nathalie Bayh etc. Donc, il était évident que Johnny rentrait dans la culture d'entreprise du monde. Donc, voilà, et après, on était comme tout le monde, tout le monde savait qu'il était malade et que vous savez que dans les rédactions, on prépare des choses avant de manière à pouvoir être présent quand malheur arrive. Puisque vous ne rejetez plus Johnny, si je suis bien ce que vous venez de vous expliquer, je vous dis ça amicalement, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant et qu'est-ce que le journal met en avant ce soir dans son édition ? Personnellement, je n'ai jamais vraiment rejeté Johnny parce que j'adore les chanteurs populaires et Johnny qui faisait du rock, effectivement, faisait aussi beaucoup de chansons puisqu'il chantait classiques même à la fin de ses récitals récemment. Et donc, moi, j'ai une admiration pour ces gens qui sont crossover comme ça. le rejet, c'était autre chose. C'était, vous savez, à un moment donné, on chantait « Que je t'aime » tout le monde en chœur mais en se moquant. Et puis après, ça s'est inversé. On a chanté « Que je t'aime » en disant « Cette chanson est formidable » et puis on a chanté « Marie » et voilà. Et moi, ce que je pourrais mettre en avant, c'est justement comment Johnny a accompagné la France. C'est ça. Parce qu'il était profondément dans une histoire française mais l'histoire de son enfance, l'histoire de son oncle qui a été emprisonné parce qu'il était collaborateur, ce qui fait qu'il est parti avec sa tante dès 4 ans faire des tournées en Europe, partout et que sa mère est restée pour prendre soin du prisonnier qui était Jacob Marre, son oncle. Toute cette histoire-là, elle est infiniment française de la même manière que quand on parlait tout à l'heure du rock'n'roll, Johnny, c'est un pur produit du square de la Trinité. C'est-à-dire c'est le 9e arrondissement où tout crachait. Maintenant, il y a des rappeurs, etc. Et avant, il y avait Jette Dutronc, Eddie Mitchell, Le Goffre Drouot et Johnny. Et ça, c'est une ébullition formidable qui n'a jamais cessé depuis des décennies maintenant et ça, c'est très frappant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on met à la lettre H de votre dictionnaire, H comme Hallyday, de votre dictionnaire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire vous aussi ce soir, Mishka Assez ? Écoutez, plusieurs choses. La première, c'est que mais Olivier Cachin ne me démentira pas. Chez les rockers, chez les amateurs de rock, il y avait un schisme. Il y en avait beaucoup qui le considéraient comme un suiveur, un opportuniste et qui n'aimaient le rock qu'en version originale. Et dans le journal où j'ai écrit Rock et Folk, Johnny Hallyday n'était pas spécialement apprécié. Et moi, vous savez, j'étais un peu snob quand j'étais très jeune. Je prenais ça de haut. C'est Johnny, c'est celui qui suit les modes, etc. Et puis, quand je me suis vraiment intéressé à ce qu'il a enregistré, je me suis rendu compte que loin d'être un suiveur, il a été très en avance. Ça a commencé quand il a pris le batteur de l'orchestre de Vince Taylor, Bobby Clark, qui avait une double grosse caisse. Vous savez que les Beatles ont cherché à intégrer l'orchestre. Voilà. Et puis, c'est lui qui a lancé Jimi Hendrix en France en le faisant jouer en première partie de son spectacle à l'Olympia en 1966. Jimi Hendrix qui a d'ailleurs été sorti de scène par son public qui n'appréciait pas ce singe, entre guillemets. Et puis, je ne sais pas, il a fait jouer Jimmy Page en 68 dans A tout cassé. Jimmy Page qui allait former Led Zeppelin qui a sorti des Yardbirds, c'était un blues psychédélique. Il était très en avance. Je veux dire, c'est ça qui est frappant dans ses enregistrements. Est-ce qu'il était bon musicien ? Parce que son instrument, c'était sa voix, mais est-ce qu'on le voit souvent à la guitare ? Il avait une oreille exceptionnelle et il était capable de voir qui allait marcher et qui... Donc, il avait cette capacité, je pense, de tous les artistes d'anticiper ce qui allait se produire. Philippe Labrault, quand on décrit des textes pour Johnny Hallyday, vous en avez fait donc de très nombreux, je le rappelle, notamment Jésus-Christ que je cite toujours parce que cette chanson a quand même été censurée à la radio, ce qui est un phénomène incroyable. Vous lui présentiez vos textes ? Il en renvoyait parfois ? Il avait un avis ? Évidemment, un avis, bien sûr. Mais la plupart du temps, les premiers textes que je lui ai écrits, j'en ai écrit quand même beaucoup pendant 3-4 ans, il les acceptait comme ça. Il ne discutait pas. Il disait, oui, tu as voulu dire ça, très bien. Ce mot-là, on va peut-être le changer, c'est toujours un travail. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et en enregistrement, dans les studios d'enregistrement, c'est un plaisir d'être avec lui parce que vraiment, la musique près, la note près, le guitariste qui est là. Et donc, non, la plupart du temps, ça s'est toujours très bien passé avec une facilité d'accepter des textes que jusqu'ici, il n'avait jamais accepté. J'ai fait des textes sur la jeunesse qui était un flagrant délit de jeunesse, sur l'écologie. J'ai fait ce texte sur ce poème sur la 7e de Beethoven où un homme découvre un monde sans oiseaux, sans enfants, sans rivières et il dit, dites-moi si ça a vraiment existé. Il l'a fait de façon admirable. C'est un très grand interprète. Vous lui parlez ? Il acceptait parfaitement ce que je lui proposais. On a eu une seule fois un petit travail quand même d'aller-retour sur Pardon, qui est ma dernière chanson pour lui, dans l'album qu'il lui a fait David, son fils. Combien de fois d'aller-retour ? Une bonne dizaine. D'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. David Abiker ? Vous voyez de Jésus, on voit des photos assez récentes de Johnny avec un Christ en croix autour du cou. Est-ce qu'il était croyant ? Vous parliez de Dieu avec Johnny ? Oui. Oui, mais je n'ai pas très envie d'en parler. Mais oui, sous l'influence de Laetitia, on ne dira jamais assez à quel point Laetitia a fait tourner sa vie. Complètement. Le rocker fou est devenu quelqu'un d'à peu près assagi, serein et qui s'est mis à aimer de façon extraordinaire les deux enfants qu'ils ont adoptés. Cette jeune femme, toute jeune, quand elle l'épouse, l'accepte, le comprend, s'adapte à lui et il forme un couple extraordinaire. Elle a été d'un courage admirable. Vous nous dites quoi ? Qu'elle lui a sauvé la vie d'une certaine façon ? Et ce sera ma dernière question puisque vous devez nous quitter. Oui, elle lui a sauvé la vie jusqu'au moment où elle ne pouvait plus la lui sauver. Mais elle l'a fait survivre. C'est une femme extraordinaire, Laetitia, et je lui tire mon chapeau. Merci beaucoup, Philippe Labrode, d'être venu nous voir ce soir. L'émission va bien entendu continuer. C'est l'Union nationale chez tous les responsables politiques qui rendent tommage ce soir à Johnny. Nous allons les entendre avec en point d'orgue ce moment très émouvant. Aujourd'hui à l'Assemblée, nos députés se sont levés pour applaudir Johnny comme dans un concert. Cécile Bartoli. Il y a beaucoup de nos concitoyens de tous les milieux qui lui étaient fidèles, qui s'étaient beaucoup identifiés à lui parce qu'il fait partie de ses héros français. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand. Il fait partie des héros français, Johnny. Il était né dans des conditions très difficiles, abandonné, pas reconnu par son papa et il avait construit une vie de courageux et donc beaucoup s'identifiait à lui. Je suis bien persuadé que partout en France, quand on évoque le nom de Johnny Hallyday, il y a une chanson qui arrive. Ce n'est pas toujours la même bien entendu pour chacun des Français. Et l'émotion ce matin est très vive et nous la partageons tous. Nous avons pu, tout au long de nos vies et pour encore très longtemps, j'en suis sûr, être bercés, animés, réveillés parfois par des chansons de Johnny Hallyday. Une grande émotion et une infinie tristesse parce que nous savions que Johnny était malade, gravement malade, mais nous aurions tellement voulu le retenir. Je pense qu'il sera retenu de Johnny, c'est qu'il est un élément de notre patrimoine national et nous aurons toujours sa voix à l'esprit et en mémoire et si lui n'est plus là, ses chansons sont encore là et nous l'entendrons toujours. La France est en deuil d'un très grand artiste, de cette voix irremplaçable, de ce talent et d'un répertoire. Johnny va laisser un vide que personne ne pourra jamais combler. On le savait qu'il vivait ces derniers jours mais quand arrive ce moment, cette annonce, il y a quelques heures, c'est forcément un choc. Je me rappelle de son premier concert du Stade de France. J'avais assisté comme fan et puis il y avait quelque chose de bluffant. La musique le changeait, le transformait, lui donnait une puissance, une force. Encore il y a peu de temps, on l'a vu avec la tournée des Vieilles Canailles. Ce matin, on a tous en nous quelque chose qui meurt. Johnny était un homme profondément gentil. Il avait une espèce de tendresse, de douceur, de compter, et pas seulement avec des proches ou avec des personnages connus, comme je pouvais l'être, avec tout le monde. Il avait un cœur d'or. Et ça compte aussi, ça. À l'image des Françaises et des Français, nous avons tous en nous quelque chose de Johnny Hallyday. Je précise que Brigitte Macron a annoncé aujourd'hui que le couple Macron assisterait, je vous le rappelle, aux cérémonies qui marqueront la disparition de Johnny Hallyday. On n'a pas encore les détails très précis concernant d'ailleurs ce qui va se passer. Certains parlent d'obstèques nationaux. Votre première rencontre avec Johnny Hallyday, parce que c'est quand même quelque chose de marquant, Olivier Cachin. Moi, c'était assez spécial. C'était en 2012. Joey Starr, que je connais, m'appelle pour m'inviter à la projection d'un film Max qu'il avait fait avec Jean-Pierre Mariette. Donc bon, classique, projection de presse. Donc oui, je viens. Puis il y a son attaché de presse qui me rappelle. Bon, alors, vous l'êtes sûr, vous venez bien ? C'est bizarre quand même parce que bon, a priori, c'est quelque chose d'assez classique. Et j'arrive, il y a une sécurité à l'entrée, je vois qu'il y a un buffet. Je sens qu'il y a quelque chose d'un peu spécial. Et là, arrivent les invités et arrive Johnny que Joey va saluer. Et là, j'avais cette image, c'était tellement incroyable. Joey Starr et Johnny Hallyday, deux personnes iconiques de deux époques différentes qui se parlaient comme si c'était des vieux potes. À l'époque, c'était encore Seb Farhan qui était le manager de Johnny qui s'occupait encore de Joey Starr. Et la rencontre de ces deux géants, c'était incroyable. Je pense que c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un morceau ensemble parce qu'ils avaient vraiment tellement de points communs parce que Joey Starr c'était aussi retrouvé sur plein de choses. Et vraiment, voir Johnny parler, il disait « Oui, j'étais en studio, là, faudrait que tu viennes. » Et Joey qui dit « Oui, moi aussi. » C'était incroyable. Je n'ai même pas pris de photos ou de selfies. C'est-à-dire que c'était tellement... J'ai été stupéfié par cette puissance parce qu'il était très gentil, il disait bonjour et tout. Mais il y avait quelque chose qui émanait de lui qui était vraiment unique. L'Ishka Sayes, vous l'avez rencontré ? Je ne l'ai jamais rencontré. Donc moi, je ne peux évoquer qu'une rencontre d'auditeurs. J'étais enfant et on avait à la maison un 45 tours qui était « Viens danser le twist. » Et j'étais captivé, j'écoutais ça tout le temps. Et en plus, il y avait la deuxième fois où il chantait en anglais. Donc il y avait déjà cette dualité. C'est-à-dire que d'abord, c'était « Viens danser le twist. » Bon, on se trouvait ça sympa. Puis après, c'était « En anglais maintenant. » Et c'était « Let's twist again. » Et voilà. Et ça... Après, bon, comme tout le monde, le pénitentier, les coups et tout ça. Mais c'est une petite histoire aussi. c'est que ce matin, il y a une personne à qui j'ai appris la mort de Johnny. C'est Bono. Le chanteur de U2. Le chanteur de U2 avec qui j'ai un violien. Et il était très affecté. Il m'a envoyé une photo. Il est dans mon téléphone. Une photo de lui et Laetitia. Et c'est très étonnant parce qu'il a l'air d'être le petit frère de Johnny parce qu'il est un peu coiffé comme lui maintenant avec la même couleur. Et il m'a envoyé une série de textos parce qu'il avait écrit une chanson pour lui qui s'appelle « I am the blues » qui est dans un disque qui s'appelle « Le cœur des hommes ». Et il m'a dit « Pour moi, c'est un français romantique ». C'était ça. Et quand il dit « J'ai écrit pour lui « I am the blues », il voulait dire « Je suis la France ». Et pour lui, c'était comme une espèce de force de la nature. Je lui ai dit « Finalement, c'était pour moi sur cette photo, vous avez l'air de deux guerriers. Et lui, c'est comme un guerrier avec toutes ses coutures, ses cicatrices. Il n'a pas de casque. Et il me dit « C'est une bonne définition, un guerrier qui n'avait pas de casque ». C'est un très bel hommage que vous partagez avec nous, celui de Bono concernant Johnny Hallyday. David. Quel regard Johnny portait justement sur des groupes qui venaient après lui, les Bono, la génération d'après ? Il était curieux de ça ou le compteur était bloqué ? Bien sûr qu'il était extrêmement curieux. Je pense qu'il écoutait tout. Moi, j'ai vu Yves Bigot qui m'avait raconté que quand déjà, très jeune, il achetait les albums de John Lennon en import quand il n'était pas encore disponible en France, etc. Et il était fan de Bono. Je me souviens, on a une amie commune qui est avocate et Virginie Lappe qui s'est très bien occupée de lui dans les dernières années de sa vie et qui, une fois, m'a raconté que Johnny, exultant, lui avait montré « Regarde, il y a un texto de Bono. Je connais Bono, j'ai son portable. » C'était côté de Gauthier, il était fan. Et ça, je trouve que ça m'a énormément touché. Ça montre la générosité du personnage. Véronique Mortagne, on a eu le plaisir de le voir sur scène et il l'a fait jusqu'au bout alors que son cancer était déclaré avec un cancer du poumon quand même, je le rappelle, avec ses camarades Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Ça forme une belle équipe. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qu'ils ont comme différence et qu'est-ce qu'ils différencient des autres ? Il a un statut à part, Johnny, c'est évident. Mais voilà. Qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire sur cette équipe de trois garçons et de trois copains ? Ce sont trois copains parisiens comme je le disais tout à l'heure qui ont débuté au même endroit dans ce neuvième arrondissement parisien très fertile qui est quand même l'arrondissement du music hall, des cabarets, etc. Donc ils portent en eux une tradition tout en étant en... L'Olympia et avant ça tous les cabarets de Montmartre. Donc c'est vraiment... Ils sont nés dans la Nouvelle-Athènes, dans ce quartier qui était un quartier d'artistes. Et d'ailleurs, Johnny Alidé est né dans la même clinique que François Zardy. Enfin, c'est assez étonnant. Il y a une concentration comme ça où on les retrouve ensuite sur scène et ils ont de l'appétit. Alors ils ont de l'appétit. Alors ils sont des gens qui aiment bien manger d'ailleurs, qui aiment bien boire. Je parle au présent même pour Johnny parce que je le vois comme ça. Je le vois boire du vin, manger des steaks. Je vois ça, je le sens et je sens cet appétit-là partagé et partagé avec un goût pour l'Amérique, évidemment, puisque c'est l'Amérique qui vient imprimer sa culture de l'après-guerre en France. Et ça, c'est vraiment très étonnant. Alors Johnny a en plus créé une mythologie un peu plus forte que les autres, même si Dutron a vécu des côtés obscurs et même si Eddie Mitchell s'est rapproché du cinéma, enfin de tas de choses qu'on connaît. Mais lui, Johnny, il a quelque chose de plus abyssal, une sorte d'abîme différent des autres et les deux autres le soutiennent en permanence et ça, c'est formidable. C'est assez affectueux et touchant ce que vous venez de nous dire parce que je crois que c'est comme ça que ça se passait. Il a un statut à part dans la chanson française. Vous voyez, Charles Aznavour tenait des propos incroyablement élogieux sur lui aujourd'hui. Charles Aznavour qui parle de Johnny Hallyday, il a une place à part. Oui, et puis ce qui est très intéressant, vous savez, les journaux, on sait qu'il n'a pas une carrière commerciale importante en Amérique mais les journaux américains ont quand même parlé de lui et ils disaient tous le Fred Jalvis mais la grosse différence c'est qu'Elvis qui a terminé obèse avec une certaine forme de caricateur de lui-même, crooner, eh bien Johnny a fait le chemin inverse. Lui, il revenait justement à un rock plus dur avec Harold Poupot qui était son directeur musical et son guitariste. Il avait cette envie justement, d'abord il était physiquement beaucoup plus en forme et puis il avait envie de revenir à quelque chose de tranchant, quelque chose de basique et ça c'est vraiment exceptionnel parce qu'il aurait très bien pu à son âge se contenter justement d'être un chanteur populaire qu'il était mais cette ambition, cette volonté de revenir à un rock basique, à ce que disait Mishka, ce qu'il a toujours adoré, ce rockabili, il a chanté avec Carl Perkins, Blue Sweat Shoes à Memphis, donc c'est vraiment, c'est ça qui est aussi extraordinaire, c'est cette volonté de ne pas se contenter d'être un chanteur populaire grand public mais de vouloir retrouver cet angle dur. Je vous fais choisir une chanson que vous aimez plus que les autres avant qu'on ne se sépare ? Je ne veux pas être original, que je t'aime, ça m'a tellement fait triper quand j'étais enfant, c'était incroyable. Moi je vais peut-être vous surprendre, vous parliez d'Aznavour, c'est une chanson qu'il a écrite pour lui qui retient la nuit et il y a une beauté, une tristesse, il y avait ce timbre juvénile qu'il avait qu'il a perdu par la suite et je trouve que c'était, moi c'est ça qui me frappe quand je repense à lui, c'est cette espèce de fusion entre une énergie virevoltante, une espèce de, voilà, quelque chose de dégoulinant même parfois et une tristesse profonde qu'on sentait dans ces balades justement. Les guignols nous ont préparé une surprise ce soir, Johnny a eu des rapports contrastés avec sa marionnette, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a même fini par lui couper son grand nez en latex en direct sur notre antenne. Ce soir, les guignols, vous allez le voir, sont tendres. Oui. À vous autres, fin de triste qui lui dit adieu, qui mettait tant de grâce à allumer le feu, il faut qu'une main posée sur une guitare vous pousse vers l'envie. Cette voix forte et familière. On a tous quelque chose en nous d'accueil Johnny. Sa grosse harley qui transperce la nuit. Sa tête de loup avec des yeux bleus gris. Plein de tatou avec son style à lui. Quelque chose d'accueil Johnny. Cette voix fait rougir par varaudit. Il y avait de l'amour à Saint-Barthélemy. Quel mon amour avec Mister est dit qu'il y a quelque chose en nous d'accueil Johnny. Le match des guignolets Johnny. On marque une pause dans l'info du vrai spécial Johnny Hallyday. On se retrouve dans un instant avec d'autres surprises, d'autres invités et nos reportages. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada